Mais t'es en train de me dire là que t'as eu peur de te sentir coupable et responsable de l'accident? Oui, oui, ça c'est sûr. En partant de là, moi c'est tous, j'accrochais mon casque. Tu voulais arrêter? Oui, c'est sûr. Mais je me suis dit, écoute, j'ai pas d'affaires sur une piste de course. Après une longue carrière professionnelle, j'ai réalisé que le public en savait peu sur la personne qui se cache derrière le maillot. J'ai donc décidé de m'asseoir avec ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à leur passion. Afin de savoir qui ils sont réellement quand les projecteurs s'éteillent. Salut Alex. Salut Jambien. Très très bien, merci. D'habitude c'est moi qui reçois mes convives, les athlètes dans mon loft. Cette fois-ci, c'est toi qui as ouvert tes portes de ton antre. Tu peux nous parler un petit peu de ce lieu? Oui, c'est un gros loft. Écoute, c'est un projet de vie, c'est une réalisation, c'est un rêve d'un jeune pilote de karting qui voulait avoir une piste intérieure. Et puis avec les années, avec le support de plein de personnes, avec des rencontres, tu sais, pendant ma carrière, on a réussi à faire de quoi comme ça au Québec. C'est très spécial. Mais là, la saison de NASCAR, l'école des jeunes, je veux dire, toutes les activités que tu as autour avec ce lancement aussi de ce centre-là, je veux dire, tu as la tête partout. Comment tu arrives à gérer tout ça? Écoute, c'est toujours comme une question de karma. Je pense que jamais on aurait pensé que le timing arriverait où est-ce que la saison de NASCAR, la saison de karting pour les jeunes, l'équipe de course, l'ouverture du centre, tout arrive en même temps. Alors, c'est ça, c'est les trois entités émergent au niveau de l'ouverture, puis ça arrive en même temps. Écoute, je te dirais pas que je suis le plus grand pilote. Moi, je m'amuse avec mes amis au karting, c'est sûr. Mais quel ressenti, toi, tu as lorsque tu commences une course en tant que pilote? Bien, écoute, tu sais, la course, là, c'est... Il y a beaucoup de choses qui se passent avant la course, right? Donc, durant le week-end, tu travailles avec tes mécanos, t'essaies de trouver les meilleurs réglages de la voiture. Donc, t'es un peu comme l'intermédiaire entre un ingénieur puis le véhicule. Lui, il peut pas conduire l'auto, puis toi, tu peux pas l'ajuster. Tu te poses toujours... C'est pas une question juste de course. C'est pas juste, ah, OK, on va prendre le départ d'une course, puis je vais conduire une voiture à haute vitesse. C'est vraiment, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce qu'on a fait les bons réglages? Est-ce qu'on a pris les bonnes stratégies? Puis au départ de la course, bien là, oui, je te mentirais pas, tu sais, quand tu débutes une course. Moi, ce que je me dis tout le temps, j'espère qu'on n'a pas travaillé tout ce week-end-là pour que ça s'arrête au virage numéro un. Oh, my God! Nous, dans notre sport collectif, tu sais, j'ai joué au soccer un petit peu. Je me dis que c'est de l'amusement, mais il n'y a en aucun cas le questionnement du risque, etc. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter avant le départ d'une course? Bien oui, c'est arrivé, je te dirais... Parce que je veux dire, tu sais, ça pardonne pas, là, t'es arrivé là... En 2000, en 2001, quand il y a eu l'attentat à New York, on était en Allemagne, puis j'ai eu un gros accident avec Alex Zanardi. Ensuite, au Texas, on roulait à 241 000 à l'heure de moyenne, puis c'était ridicule d'être là. Les pilotes, la piste était trop étroite, les pilotes tiraient trop de jets verticalement. On tirait des jets horizontalement aussi. Ça fait que quand le corps humain tire des jets sur deux axes, ça fait quelque chose dans ton oreille, puis ça affecte ton équilibre. Je débarque de la voiture après une espèce de pratique de configuration course avec les tankes pleines. Puis j'ai fait à peu près 25 tours derrière mon coéquipier. Puis je rentre au puits, puis je dis à l'équipe que je comprends pas pourquoi qu'ils se distancent, puis ma voiture va pas assez vite, puis j'ai besoin d'enlever un peu d'appui. Puis l'équipe me regarde un peu comme croche, puis ils me disent, OK, débarque de la voiture, on va se parler. Parce que finalement, ils m'ont vu faire les 25 tours, puis je restais collé dans lui. Mais moi, avec mes yeux, j'avais comme l'impression que la voiture se distançait de moi. Puis c'était comme un peu l'effet tunnel vision qui était en train de m'arriver, mais je me rendais pas compte c'est quoi. Puis quand j'ai débarqué de la voiture, puis j'ai essayé d'agripper le poteau de l'espèce de stand que l'équipe ont dans les puits, je l'ai comme manqué. C'est comme si je le voyais ici, mais il était plus loin. Puis j'ai comme, je me suis comme, j'ai perdu le ballon, puis là je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quoi qui m'arrive? Puis là j'étais un peu comme gênant dans le moment, je me suis dit, je suis-tu en train, il m'arrive-tu quelque chose? J'ai-tu un problème physique? Puis là j'étais comme, je voulais pas rien dire, je me disais, ah si j'ai dit ça à l'équipe, ils vont peut-être vouloir m'envoyer au médical. Puis là, je me posais plein de questions, je me disais, est-ce que je devrais le dire, pas le dire, c'est-tu dangereux, c'est pas dangereux? Puis finalement, il y a eu tellement de pilotes qui ont eu des problèmes, puis il y en a eu un qui s'est évanoui dans la ligne des puits. Tout arrivait trop vite, c'était vraiment ridicule. Tu as évoqué l'accident avec Alessandro Zanardi en 2001. J'ai eu franchement un choc en regardant les images, je les ai découvertes tout récemment. Comment tu as vécu toi ce moment sur le coup et est-ce que ça a eu comme un changement dans ta vie? Ben oui, je te dirais, même quand tu regardes les images, puis moi je les ai regardées, j'ai voulu voir les données. Tu n'as jamais eu de mal à revoir les images? Non, non. Moi j'ai voulu voir l'accident, j'ai voulu voir ce qui est arrivé, parce que je sais c'est quoi les conséquences, je sais c'est quoi qui est arrivé. Puis finalement, en regardant les données aussi, ça m'a rassuré parce que j'ai vu que j'ai tourné à gauche, j'ai vu que j'ai décéléré. Puis quand je revois les images, mais pas avoir fait ça, l'impact aurait été dans lui au lieu d'être dans la portion où les jambes sont. Mais tu es en train de me dire là que tu as eu peur de te sentir coupable et responsable de l'accident? Oui, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Ça c'est... la première chose qu'un gars va dire quand il voit un accident, puis il n'est pas dans l'accident, c'est est-ce que le pilote est correct? Puis là quand tu es dedans, mais que tu te réveilles, puis là tu es rendu à l'hôpital, puis là tu... là tu sais les gens ont de la misère à te dire qu'est-ce qui est arrivé, puis que ça va pas bien, puis tu sais... Là tu le sais là, que la personne n'est pas dans un bon état, c'est probablement entre la vie et la mort, c'est à peu près ça. Puis là, bien... puis là c'est comme tout s'effronte. Là, pourquoi je suis là-dedans? Pourquoi que je fais partie de cet incident-là? Pourquoi c'est moi? Puis là... Puis est-ce que justement cet aspect-là t'a fait te questionner sur la suite de ta carrière? Oui, je pense... j'étais sûr... en partant de là, moi c'est tout, j'accrochais mon casque. Tu voulais arrêter? Oui, c'est sûr. Pas parce que j'étais un peu déchiré, parce que tu sais, la passion ça s'éteint pas comme ça, mais je me suis dit, écoute, j'ai pas d'affaires sur une piste de course. T'as l'impression que ce moment-là, puis la façon que ton cerveau est, que tu penses, ça s'en va pas. On n'est jamais assez préparé à ce type d'événement, tu es en train de me dire. Non. Quand tu craches par une erreur de pilotage, de réembarquer dans la voiture, puis d'aller à fond rapidement, c'est très facile. Parce que t'es conscient que t'as fait une erreur. Quand t'as eu un accident parce que t'as eu un pépin mécanique, t'as perdu une roue. Pas la même chose. Là, t'arrives, t'es en piste, puis là t'entends des bruits, puis à chaque fois que t'entends quelque chose, tu te dis, ah, je vais-tu perdre une roue, bien, ça prend un certain temps. Oui. Mais des gros accidents, puis mettons que c'est juste toi qui es blessé, ça c'est pas un problème. Mais quand c'est un incident où est-ce que t'es impliqué avec un autre pilote, puis cet autre pilote-là est blessé, c'est sûr et certain que, tu sais, c'est pas facile, là. Où ça a fait la différence, c'est qu'à un certain moment donné, je courais durant la saison, puis l'année d'après, je me suis présenté à Toronto, puis Alex Zanardi est arrivé à Toronto et il est arrivé avec ses béquilles. Puis là, on a eu une accolade, ça, on s'est mis à parler en italien. Parce que c'était ma question, tu sais, de savoir, est-ce qu'on garde contact, même 20 ans après avec la personne avec qui on a eu l'accident? Oui, bien, j'ai souvent texté avec sa femme. Moi, j'ai écrit à sa femme pour la remercier, parce que c'était une des personnes qui était venue dans ma chambre, tu sais, puis elle l'avait faite pour me... C'était un peu comme pour me libérer, right? Mais ça, ça avait pas marché. Mais ce qui a marché pour moi, c'est quand on a eu une accolade dans les puits, puis on a parlé un peu, puis à un moment donné, il pitche une farce, puis il me dit... Il dit, tu sais, c'est quoi l'avantage? Il dit, je suis presque un pouce plus grand maintenant avec mes nouvelles jambes. Tu vois le genre de gars, right? Oui. Puis là, je te dis, là, ça, ça a été l'élément, là, où... Ça t'a libéré? C'est comme si je venais de perdre, là, 200 livres sur les épaules. Puis depuis ce jour-là, tu sais, c'est... Puis je vois les incidents de course différemment. Tu sais, mon coéquipier, il s'est tué à Vegas, Dan Weldon. Ce qui m'était arrivé avec Alex, puis toutes les étapes que j'ai franchies, tu sais, mentalement dans ma tête, ça m'a aussi aidé à passer au travers cet incident-là. Alors, pas avoir eu l'expérience d'Alex, probablement que celle d'Anne m'aurait autant affecté, si pas plus, là. Oui. J'imagine que ta famille a joué un rôle essentiel à tes côtés. Comment, eux, ont vécu cet aspect-là? Et comment ils vivent la peur de voir, finalement, Alex prendre des risques pour sa vie à chaque compétition? Bien, je peux te dire ce que je sais. Tu pourrais demander à ma mère. Ma mère, elle n'a jamais regardé une course live. Jamais. Oui, bien, je l'ai fait venir souvent parce que, tu sais, à un moment donné, je suis obligé, là, tu sais, parce que j'aimerais ça qu'il soit là. Donc, je le sais que c'est un très gros stress pour eux, mais je l'ai seulement vraiment appris, tu sais, quand j'ai eu un enfant moi-même, tu sais, parce que mon père m'en a parlé, ma mère me le disait, mais quand il y a un enfant qui vient au monde et que c'est ton enfant, ça, ce n'est plus la même chose. Raconte-nous un petit peu. Tu pourras lui demander à ma mère. J'ai appelé ma mère, OK, de Indianapolis, puis j'ai dit à ma mère, je lui dis, écoute, si tu m'aimes autant que j'aime cette petite fille-là, je le sais que tu m'aimes beaucoup, puis je le sais qu'est-ce que tu as pu vivre quand j'ai fait de la course. Ta fille, justement, Eva Rose, que tu n'hésites pas à partager, on voit toute sa fougue, toute son énergie et son positivisme. Est-ce qu'on pourrait dire que, d'une certaine façon, elle t'a rééduqué? OK, je pourrais presque dire, tu sais, officiellement que j'aurais peut-être été même un meilleur pilote à avoir eu Eva Rose plus tôt. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu es un pilote, tu as de la fougue, tu es un peu égoïste, tu sais, tu penses un peu qu'à toi. Peut-être aujourd'hui, tu sais, prendre des décisions avec un peu plus de sagesse, ça m'aurait mieux servi. Puis c'est un peu ça qu'Eva Rose m'a apporté. Véniable. Elle t'a apporté des belles choses, des choses extraordinaires en tant que père aujourd'hui, mais est-ce qu'elle a conscience du métier et de la fonction que tu as aujourd'hui? Oui, Eva Rose, c'est un enfant qui est extrêmement sensible. Puis la Eva Rose qui est devant la porte quand je quitte pour venir à la bâtisse ici pour suivre le projet sur le chantier, puis la Eva Rose qui est devant la porte quand Alex s'en va pour faire une course, c'est pas la même. Tu ressens vraiment le changement d'attitude? Elle va me prendre dans ses bras, puis « Daddy, I want you to stay! » Puis je le vois là, tu sais. J'essaye aussi de faire des farces autour de ça parce que je veux la rendre à l'aise avec ça pour pas qu'elle se sente trop stressée pendant que je vais aux courses. La jeunesse est aussi présente dans ce que tu fais à travers les écoles de pilote. T'as toujours eu cette volonté de redonner ton expérience aux plus jeunes? Tu sais, on est tous différents. Quand je me couche le soir, j'ai comme l'impression que si je fais quelque chose de bien dans ma journée, bien, je dors mieux. Puis si j'ai rien fait, j'ai rien accompli, bien, j'ai les yeux comme ça, tu sais. Je sais pas si c'est d'essayer de redonner ou si c'est de faire des choses qui me tiennent moi-même encore en vie. Est-ce que d'une certaine façon, ça te rend heureux en te donnant aux autres, aux plus jeunes? Oui. Moi, ce qui me rend le plus heureux, puis ce qui me satisfait le plus, c'est quand je communique avec une famille, puis ils me disent que j'ai réussi à affecter le jeune au niveau de son attention pour l'école. Tu vois que c'est pas juste une question, ah, je suis fier du jeune pilote quand il a réussi à prendre une courbe de la bonne façon. Il y a d'autres éléments autour de ça. Puis si je réussis à faire ça dans les prochaines années, que ce soit avec le centre Taggy Karting, que ce soit avec l'équipe de course qu'on a avec le centre, puis ainsi de suite, bien, moi, ça me tient en vie, puis je suis content, puis je suis heureux, tu sais. Puis plus je suis heureux, bien, mieux je vais dans ma vie. Je pense que t'as déjà réussi à faire la différence et à donner. Et puis je voulais te montrer, justement, une petite vidéo. Et cette personne-là a pris son courage à deux mains pour t'exprimer un petit mot. Un petit message pour te féliciter pour l'ouverture du centre Taggy Karting. J'ai vraiment hâte pour faire des courses qu'on passe sur la piste intérieure. Es-tu gay? J'aimerais aussi prendre le temps de te remercier pour la belle saison l'année passée. Ça a été une belle expérience pour moi et ma famille. J'ai très hâte de nous revoir sur la piste de course cette année et d'avoir une aussi belle saison que l'année passée. Bonne chance pour ta course en pitié. À bientôt! J'en dis Tristan. On en a fait du chemin ensemble. Puis je te crois quand tu dis qu'il a pris son courage à deux mains parce que c'est tellement un petit gars qui ne parle pas beaucoup. J'ai de la misère à extraire de l'information de lui. Puis là, je vois ça comme une minute sans arrêt. C'est probablement la plus grosse minute que j'ai eue de lui. Mais c'est un jeune hyper talentueux. Puis justement, cette année... Il s'en va en Italie, justement, grâce à la structure que tu as mis en place. Comment tu vis ça, justement, de voir la progression et l'évolution de ces petits jeunes dans la fonction que tu fais? Bien, tu vois, regarde comment la vie fait bien les choses. J'ai gardé des très bonnes relations pendant 30 ans avec la famille Tinini, qui est... Jean-Carlo Tinini, qui a joué un rôle important dans la carrière de Lewis Hamilton, de Max Verstappen, parce que ces gars-là ont roulé pour cette compagnie-là en Europe. Et là, on va aux courses avec un petit jeune. Puis je communique avec eux. Puis je pense que le petit jeune, il est intéressé d'aller courir en Europe. La famille a décidé de faire le step en Europe, parce que ça, il faut que ça vienne de la famille. Puis c'est pas juste moi. Puis quand ils ont dit oui, puis ils ont tiré sur la gâchette, puis ils ont dit « OK, on y va », j'ai pris le téléphone, puis ils auront trouvé une place dans l'équipe d'usine. Donc, moi, c'est plein de fierté comme ça qui... j'espère qu'on va en avoir plein comme ça dans les années à venir. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir la personne que tu es, la discipline aussi, parce que sans ça, je suis même pas sûr que j'aurais découvert cette discipline. J'ai envie de te dire bravo. Ah, merci. Merci pour le temps accordé. Et puis j'ai comme l'impression que l'avenir a l'air radieux pour toi avec tous les projets que t'as, Romain. En ce cas, c'est un faux de chier du bois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, justement, pour la suite? Bien, écoute, que le centre soit un succès, que le monde du karting continue à évoluer, que l'équipe de course ait du succès, que la santé pour tout le monde, puis qu'on finisse par passer au travers cette maudite COVID-là, pour que le monde redevienne un peu mentalement aussi heureux qu'on l'était, puis qu'on apprécie ce qu'on avait avant. Donc, c'est ça. Alex, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada